Alors, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que ça va bien pour tout le monde. Eh bien, nous aussi, ici, ça va. Il fait soleil chez nous, vous voyez. Nous avons emmené chez nous cet après-midi ou ce matin, comme vous voulez. Nous, on est dans l'après-midi ici aujourd'hui. Mais vous, quand vous regarderez cette émission, vous serez peut-être en rediffusant le matin ou le soir. Bref, tout ça pour vous dire que je ne suis pas seule. J'ai ramené mon soleil. Et c'est pour cela que je vous dis qu'il fait soleil. Mais dans un petit moment, vous saurez de qui il s'agit. En attendant, j'espère que les mamies, les papys, tous ceux qui sont à l'hôpital, etc., ceux qui sont endeuillés, que vous allez bien. Nous avons perdu, là, aujourd'hui, c'est la semaine où il est question du deuil que nous portons pour notre ami Jean-Philippe Motoundé. Alors, si vous revoyez cette émission dans un an, parce que nous rediffuserons peut-être encore les éléments avec notre soleil, vous saurez que je vous en ai parlé aujourd'hui du décès de notre frère, notre ami que je connais depuis plus de 24 ans, M. Jean-Philippe Motoundé. Il est nous dans la télé, c'est monsieur, non, 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 non. Et puis lui, oh, ma très chère, ma très chère. Même avec les animateurs, oh, très chère, très chère, parce que nous étions chers à ce monsieur. Eh bien, là, vous voyez, j'ai encore ce soleil-là, le soleil de Jean-Philippe qui est encore vivant, et bien vivant en moi. Et c'est pour ça que je dis que mon invité, aujourd'hui, c'est un rayon de soleil. Et il a cette estime également que je porte à tous ceux et toutes celles qui font des choses et qui essayent de nous aider à comprendre. Alors, ce monsieur, un rayon de camp blanc, mon invité, mon pied, mon disotte, que nous caillons recevoir ensemble, nous allons recevoir monsieur Patrick Nérini. Patrick, vous allez bien ? Ah ben, après une présentation pareille, j'ai failli fondre. Sous le soleil ? Sous le soleil. Il y a une chanson comme ça, il y a une fumeur, sous le soleil. Ben écoute, je salue en fait tous les téléspectateurs, en fait, ceux qui sont aussi les personnes âgées, et les personnes grabataires. Je vous embrasse parce que franchement, je sais que c'est pas facile, vous avez rien demandé. Et en fait, bien, vieillir, c'est pas une maladie, c'est une obligation. Et je pense que peut-être même que c'est une chance pour certains. C'est un cheminement... C'est un cheminement. Heureux, parce que quand on atteint quelquefois 96 ans, 100 ans, et bien on se dit, on va demander de plus. Ben, je sais pas, quand je regarde monsieur Gauthierro, je suis obligé de reprendre, que je salue d'ailleurs, monsieur Gauthierro, à plus de 90 ans, il est encore, il coupe les cheveux, et franchement, on passe des moments, mais extraordinaires. Et puis, nous avons aussi madame Tarère. Oh mon Dieu ! Un monument ! Oh là là, mon Dieu ! On l'a mis à l'honneur, mon amie madame Tarère à l'honneur, il y a peut-être deux mois de ça, deux mois, presque deux mois. Elle était tellement contente. Et puis elle a tout le bar, elle a tout le bar. Elle demandait pas mieux. Mémoire vivante. Bon pied, bon oeil, c'est une femme extraordinaire. D'ailleurs, c'était son anniversaire au mois de juin d'ailleurs. Elle a eu 101 ans. Parce que je me souviens de l'anniversaire des 100 ans. Mais là, il continue. Mais ça s'entend pas, hein ? Ça s'entend pas du tout. Et nous avons aussi, puisque nous y sommes, nous allons faire un grand coucou aussi, à cette dame qui avait l'idée brumante, c'est ça ? Comment le nom m'échappe ? Ah, tu parles de madame... Madame... À Goyave ? Ah oui, d'accord, madame Goyave. Oui, madame Schwarzbarth. Schwarzbarth, voilà. Qui est quand même encore jeune. Ah, qui va quand même, mais qui se porte bien. Elle est loin d'avoir 100 ans. Non, elle est loin d'avoir 100 ans, mais... Elle est... Et elle a un fils, quand même, elle a un fils qui lui fait tellement d'honneur, tellement honneur que... Et qui aime beaucoup sa Guadeloupe, parce que bon, mais c'est pareil, c'est sans la Guadeloupe trop longtemps. Jacques Schwarzbarth. C'est des mounes qui métissaient, mais qui gardaient l'essentiel. Parce que cette histoire-là, je vais vous la raconter un jour avec madame Schwarzbarth, que nous irons voir, et que je profite pour saluer. Nous irons la voir à Goyave, et nous, avec Murphy, d'ailleurs. Ça va, Murphy, au fait ? Ça va, mon suffi, mon mameuf. Donc, Nous Ayo, association culturelle de monsieur, créé par un groupe, mais à la tête de cette association, il y a M. Patrick Nerini. Pouvez-vous nous parler de cette association ? Nous Ayo, bon, c'est en fait le nous et il y a le yo. Parce que, bon, on a tendance à... Parce qu'on a tendance à dire souvent nos frères de la Caraïbe, et en même temps appeler les Guadeloupins et les Kouzes. Et ça, ça m'a toujours beaucoup travaillé, beaucoup travaillé. Parce que je me dis, mais comment... Si, par exemple, tu fais à manger chez toi, tes enfants, ton mari, vous savez que vous avez mangé salé. Mais ton cousin ne sait pas. Il a sa vie. Donc, la Caraïbe, ils ont leur vie, et nous, on a la nôtre. Donc, on a le même grand-père, mais on n'a pas le même papa. Donc, on a tendance souvent à enjamber, en fait. Pas mal, ça. On a le même grand-père, on n'a pas le même... On n'a pas le même papa. Même si on a été distribués, peut-être, à partir du même bateau, je veux dire. Mais quoi qu'il en soit, même si on a les mêmes origines. D'ailleurs, c'est l'origine de l'humanité. Mais je veux dire qu'il faut qu'avant tout, nous, on privilégie... Je ne sais pas si le mot privilégier est le mot, vraiment, puisque bon... Mais on essaie autant que possible de parler, autant que possible, de ce que nous avons autour de nous. Et les gens qui sont autour de nous, bon, mais pour moi, les Guadeloupéens, qui ont peut-être deux siècles, trois siècles, quatre siècles en Guadeloupe, ont un vécu que la Martinique elle-même n'a pas forcément. Et pourtant, on dit l'île-sœur. Ce sont des îles-sœurs. Donc, à plus forte raison, la Guyane ou, je ne sais pas moi, ou ailleurs. Les États-Unis ou l'Afrique ou ailleurs. Je veux dire, nous avons notre vécu. Et ça, je veux dire que c'est important. Je ne pense pas que... Il faut rester concentré, c'est ça ? Il faut rester concentré tout en ayant un œil sur les autres. Heureusement, quand même. Il faut avoir un œil sur Yo, puisque ce n'est pas nous contre Yo. C'est nous à Yo. Il faut déjà considérer le nous, d'abord. Et à partir de ce moment-là, parler... Et comment dire, c'est en tant que nous... Nous, oui. Que nous nous adressons aux autres. Et les autres s'adressent à nous, pas à Je. Parce que souvent, il y a un Je, au fait, qui parle au nom de nous. C'est sûr, c'est sûr. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, oui, mais attends, non. Il y a souvent un Je. C'est magnifique. Il y a un Je, et ce Je décide à la place de nous. Et en fait, on ne consulte pas le peuple. Et d'ailleurs, Aimé Césaire avait dit une phrase que j'ai trouvée intéressante. Il avait dit, un pas devant le peuple, jamais deux. Mais bon, souvent, on est déjà arrivé à des kilomètres, et on estime en fait que le peuple est en arrière. Alors que le peuple est beaucoup plus en avance que nous, et on ne le sait pas. C'est sûr. Parce que dans ce que vous dites, Patrick, nous entendons bien là que nous avons une histoire, et que cette histoire est là, mais que nous devrions continuer à chercher à nous découvrir, à chercher à nous apprendre, à chercher à nous aimer. Je ne sais pas si véritablement, on a, les gens qui nous enseignent l'histoire, ont envie véritablement, ou ont intérêt en fait, à nous enseigner véritablement notre histoire. Et j'ai un ami, Ferdinand Tripoli, que je salue d'ailleurs, qui a construit un musée, en fait, la Guadeloupe, au moins 14 000 ans avant Jésus-Christ. Il terminera peut-être un jour, mais en fait, il a déjà quand même, je ne sais pas si on peut dire, déjà 75 ans, bon, mais je veux dire que, bon, mais ça fait 20 ans qu'il a commencé son musée, et il l'a fait de ses mains. Il a acheté une bétonnière, il a acheté un petit camion, et il a construit son musée, mais si tu vois ça, mais c'est un truc énorme. C'est énorme, énorme. Et il est complètement dégoûté, parce qu'il est déjà pratiquement arrivé au toit. Donc il veut faire un toit de verre, et avec des gradins, etc., un théâtre, un amphithéâtre. C'est un gars qui a des idées... Il fait tout tout seul. Ah, il fait lui-même, il fait lui-même, de ses mains, oui, il a tout fait. Il a tout fait, je l'ai vu faire les moulures, je l'ai vu faire les escaliers, je l'ai vu faire écraser l'escalier, parce que bon, il a estimé que l'escalier ne lui plaisait pas, la perspective n'était pas à son goût, écrasait ça, mais un escalier tournant, je veux dire, bon, qui tourne une seule fois. Mais je veux dire qu'il a écrasé l'escalier, il a recommencé, et pourtant, mais c'est pas maçon. Le gars a fait ça, il a fait ça de ses mains, c'est un truc extraordinaire. Alors qu'on aille rendre visite à ce monsieur. Je salue Ferdinand Tripoli, merveilleux. On ne lui demandera pas de venir, nous y allons. Et en plus, il a son hôtel, et il gère l'hôtel du matin à 5h du matin, jusqu'à 22h, 23h, le gars s'endort comme ça, il s'entort sur lui-même. Après ça, il faut qu'il aille faire son sport le matin, mais patati, patata, mais vraiment, je me demande, mais où est-ce qu'il prend ? Cette énergie ? Comment il fait ? On ne peut pas tenir le coup comme ça, si longtemps. Mais il ne trouve pas de personnel. Il n'arrive pas à trouver du personnel. Et puis quand on a du personnel, il faut les payer. Non, mais les payer, ce n'est pas un problème, je veux dire, mais c'est le personnel. C'est-à-dire le personnel qui fasse le travail convenablement. Comme il le souhaite. Parce que tu ne peux pas mettre un client dans un appart ou dans une chambre qui ne soit pas impeccable. Et lui, il aime bien les lits, machin, en portefeuille. Il aime que ce soit impeccable. Et donc, le gars fait des crises. C'est lui-même qui va laver son linge. Il part avec le linge pour aller le faire laver dans les pressings. Mais il y a toujours un problème, des trucs déchirés, des trucs machin, des tâches, des trucs comme ça. Donc, il faut qu'il déplie tous les lèches de maison, tous les draps, tous les... Non, mais le gars fait un travail. C'est quelqu'un qui se dit, si tu as la carité, moi, il n'a pas fait en paix de lit inutilement. C'est un peu ça. Je pense qu'il ne tiendra pas le coup longtemps. Ce n'est pas possible. Bon, enfin, je dis ça tous les ans. Et il arrive à tenir toute l'année. Mais c'est vraiment... Ça, c'est un truc de nous. Il y a vraiment un problème de nous. Et ce problème de nous, on s'occupe de tous les problèmes qui se passent partout dans le monde. Mais on oublie, en fait, qu'il y a un problème en Guadeloupe. Et il va falloir trouver, quand même, trouver une solution qui passe forcément par une forme de réconciliation. Vous savez, Patrick, ici, chez nous, sans vouloir critiquer quelques-uns et puis mettre d'autres sur le bas-côté, disons, je n'en ai pas à dents. Même moi, peut-être moi, Adé aussi, c'est de ne pas accorder importance à certains mondes. C'est ça. Nous n'accordons pas suffisamment d'importance à quelqu'un. Mais si nous ne voyons pas cette personne autour, là où il y a les grandes sphères politiques, médiatiques, etc., ces gens-là n'ont pas d'intérêt. C'est bizarre, ça, quand même. Et pourtant, nous, c'est moune. Tout le monde, c'est moune. Donc, quelquefois, on passe à côté d'éléments... Tu vois ce que tu viens de dire, là, pour moi, ça devait être écrit sur la couverture de la Bible. Tout le monde, c'est moune. C'est-à-dire que tu as un cerveau. Et avec ce cerveau, tu arrives à voir. Tu arrives à voir, tu arrives à parler, tu arrives à entendre. C'est extraordinaire que tu sois riche ou pauvre. Mais tu arrives à voir et à entendre. Tu arrives à penser. Et tu vois, il y a une... Je ne sais pas si c'est une lumière qui nous a... Je veux dire, tu nais peut-être des fois dans des conditions très difficiles, dans des quartiers très pauvres, en fait. Et tu deviens le plus grand médecin, comme le professeur Bastaro, qui a monté quand même un institut, comment dirais-je, qu'on a mis à l'honneur d'ailleurs avec mon ami... C'est mon ami Jude Nonon qui a eu cette idée-là, qui a mis à l'honneur le professeur Bastaro, l'autre jour à Marie-Galante et au Moule. Et d'ailleurs, le professeur Jean-Ky était là. Et franchement, le docteur Bastaro, il faisait des... Je ne sais même pas combien de kilomètres il faisait à pied tous les matins pour aller à l'école. Il y a une autre clinique à Trois-Rivières et que la clinique... La Violette. Oui, ça n'a pas fonctionné. C'est encore... Mais il y a tellement de belles choses que tu as 20 ans, tu ne peux pas savoir. D'accord, je vous parle d'un temps que les gens de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tu as parlé du mot clinique, on a le docteur Lacrosse, on a le docteur extraordinaire, docteur Beaubois. Trois cliniques. La clinique de Saint-Claude, la clinique du Moule, la clinique de Jarry. Mais un jeune qui vient là, qui a 20 ans, qui a 25 ans, qui a peut-être même 35 ans, 40 ans, ne sait pas. Il ne connaît pas. Il ne peut pas savoir. Donc c'est pour cela que ce nom Ayo commémore régulièrement des personnalités de Guadeloupe, des gens qui ont fait des choses pour notre pays. Vous mettez à l'honneur ces personnes, vous les faites connaître. C'est une association culturelle, mais pas que culturelle. Alors cette partie culturelle, vous voulez en parler un petit peu ? C'est-à-dire que le mot culturel, bon, je ne sais pas, parce que pour la définition que M. Lurel avait donnée une fois, il avait dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Mais par contre, je le salue d'ailleurs, mais par contre, par contre, pardon ? Je le boude. Je le salue. Moi, je salue tout le monde. Moi, je ne suis pas un... Encore, j'en ai fini de bouder, je vais le re... Voilà, voilà. Et les boudes, et les boudes ! Et les boudes ! Bien gouillé ! Donc, la culture, je ne suis pas du tout contre ce qu'il vient de dire là. De la même manière que M. Macron qui avait dit, en fait, que la laïcité, c'est le droit de croire ou de ne pas croire. Je suis forcément d'accord, c'est comme une chaise. Une chaise, c'est forcément un mobilier qui a... Qui a son utilité, déjà. Qui a quatre pieds. Oui, mais pas son utilité. Une chaise, c'est un mobilier qui a quatre pieds. Non. Ah ouais ? Mais tu as des... Un tabouret à quatre pieds, c'est un mobilier. Donc, une chaise, c'est un mobilier qui a quatre pieds et qui a un dossier. Ah, ok. Et des fois, il y a des chaises qui ont un seul pied. Donc, voilà. Oui ! Pour la lumière, par exemple. Donc, si tu veux, il y a des vérités, des demi-vérités. Parce que tu peux croire en Dieu, d'accord ? Et ne pas fréquenter aucune religion. Alors que tu crois profondément en Dieu et que tu lis ta Bible. Mais on est quoi comme ça quand on sait que Dieu habite tout être humain ? C'est pour ça qu'on peut croire en Dieu. Absolument, absolument. Et tu as ta Bible et que tu crois vraiment en ta Bible. Tu suis ta Bible comme un code de la route. Et tu ne fréquentes aucune religion. Alors, ça suppose, bien entendu, de savoir lire. C'est sûr. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a encore un peu d'analphabétisme en Guadeloupe. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas parce que quelqu'un est un alphabète qu'il ne peut pas comprendre. Parce qu'il y a des gens, en fait, que j'ai connus, que tu as connus, des gens qui ne savaient ni lire ni écrire. Il y a des gars qui ont fait le son en haut. Et on va réciter le son en haut et puis l'autre a dit, il y a un cuisinier, il y a un cuisinier. Il y a dit, hé, 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 t'es encore dit là, là ? Ah, pas ça. Ah, pas ça. Vous trompez-vous. Et attention, il parle à Mando, est-ce que c'est ça ? Non, mais c'est vrai en plus, cette fameuse, la cigare et la fourmille. Je dis ça, je suis en foussant. La fourmille, alors ça, c'est quelque chose qui m'a traumatisée à lui. On connaît ça par cœur. Et on se dit, mais pourquoi je dois prendre ça, pourquoi je dois prendre ça, la cigare ? Il n'y a même pas de cigare. Est-ce que vous parlez, c'est de la classe qui bité ? Donc c'est vrai que, des fois, ce sont des choses qui... Et tu sais, j'ai interviewé récemment Fatou, en fait, qui est une Guinéenne, qui est à la piétonne. Et elle me dit, en fait, dans l'interview, en fait, que le monsieur le plus riche dans son pays, en Guinée, c'est M. Sans-Loi. On l'appelle M. Sans-Loi. Elle me dit, mais ce monsieur-là, il a une entreprise, il a plus de 2 000 ou 3 000 salariés, et il ne sait pas signer son nom. Il ne sait ni lire, ni écrire. Et entreprise-là, qu'a pour fonctionner. Donc, je veux dire que nous avons développé une espèce de complexe, d'accord ? D'ailleurs, Timano chantait ça. On a développé une espèce de complexe du savoir parler dans une... On coupe tout de suite ou on revient ? On continue, on a deux minutes, deux minutes pour qu'il termine sa fraise. Donc, voilà, on a cultivé ce complexe, et moi, j'aimerais bien, en tant que possible, qu'on arrête ça, parce que je ne vois pas pourquoi on est complexé, le complexe de la couleur, le complexe du parler français, le complexe... Et ça, c'est entre nous-mêmes. C'est-à-dire, celui qui parle français mieux que l'autre, en fait, à partir de là, ou alors celui qui a la peau claire... Mais pourquoi dire ça ? Mais c'est-à-dire que c'est-à-dire, nous a 10 ans, nous a 18 ans, nous a 15 ans, nous a 18 ans, nous a 18 ans, nous a 20 ans, nous a 20 ans, donc voilà, on a 40 ans. Une demie, une demie, nous a 27 ans, essez-moi, on n'est pas 30 ans, moi, on a 31 ans, mais... noyaux, et nous revenons avec vous dans une autre partie, où nous parlerons de la suite, de cette entité que vous portez à bras-le-cours. On va porter un tétard, on va porter un tétard, on va porter un tétard. Merci, on y va, on revient dans un petit moment.